Lynn Gagnon, vous êtes directrice de l'École alternative à Recana. Oui, effectivement. Qu'est-ce qu'une école alternative? Une école alternative, dans le fond, c'est de faire en sorte que les élèves puissent s'épanouir à leur plein potentiel, de le développer beaucoup, de faire en sorte que ce soit eux qui soient responsables de leur apprentissage, accompagnés par les enseignantes, les membres du personnel. On croit que, dans le fond, qu'un élève peut se développer sur 7 ans, dans le fond, et non pas juste par année. Et c'est vraiment les stratégies d'enseignement qui sont utilisées, la façon de faire avec les élèves, où est-ce que ça peut être différent d'une autre école. Salut les filles! Comment ça va? Bien. Oui? Dis-moi, c'est quoi ton nom à toi? Béatrice. Béatrice. Et toi? Florence. Florence. Parlez-moi du projet que vous avez effectué qui est juste derrière nous. Bien. À chaque année, à l'école, il y a un projet collectif. OK. Puis cette année, le thème, c'était l'embellissement de la cour d'école. Puis chaque classe devait choisir quelque chose pour embellir la cour d'école. Et notre classe, on a choisi de faire un pont suspendu. Peux-tu me parler des étapes qui ont été faites par rapport à ce pont-là? Premièrement, il fallait choisir qu'est-ce qu'on allait faire dedans à la cour. Puis là, on avait choisi une tuerolienne, puis on ne pouvait pas la faire parce que c'était trop dangereux. Après, on a fait un pont. Il fallait savoir c'est où qu'on allait le mettre. Puis envoyer des courriels à les personnes pour savoir qu'il allait y avoir un pont, puis que tout le monde pouvait y aller. Deuxième étape, c'est avoir la distance entre les marches, avoir les matériels qu'il fallait avoir. Après ça, on a été faire nos marches. On a pyrogravé nos noms dessus, mettre du vernis dessus. Puis là, il fallait installer nos marches. Puis on a pris des chaînes, puis on les a toutes installées. Wow! C'est vraiment extraordinaire ce que vous avez fait là. Dites-moi donc, comment est-ce qu'on joue là-dessus? Bien, il y a une marche qui ne bouge pas pour nous aider à embarquer dessus parce que sinon, ça sera un peu compliqué. Vu que ça bouge, alors il faut avoir de l'équilibre. On embarque sur la marche qui ne bouge pas. Puis après, on peut traverser le pont. On peut être plusieurs à la fois, mais on ne peut pas être plus qu'un sur une marche. Fait que c'est solide, là? Oui, vraiment. OK. Puis c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées au travers de cette construction? Bien, on voulait installer les pieux. Donc, on a essayé de les mettre avec une machine par terre. Mais ça ne marchait pas parce qu'il y avait de la gravelle, puis le sol était gelé. Donc, il fallait, on a persévéré, puis il fallait creuser des trous pour les installer. C'est quoi? La dernière chose que tu n'as pas dit, c'est que, aussi dans notre classe, on est des troisième année, puis des quatrième année. Alors, à un moment donné, il y avait les examens des quatrième année. Donc, on n'a pas pu... Bien, donc, c'est un peu compliqué parce que, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de parents, il y en avait un ou deux. Puis nous, on n'est pas assez fort. On n'était pas assez de troisième année, vu qu'on est juste sept troisième année. OK. Alors, ça avançait moins rapidement que si on était toute la classe. C'est quoi ta plus grande fierté, toi, d'avoir construit ce pont? Eh bien, c'est parce qu'au début, c'était compliqué de collaborer. Ah oui? Puis de trouver, de séparer les tâches et de trouver qui allait faire quoi. OK. Puis aussi, c'est qu'on a réussi à le terminer, vu qu'on manquait de l'aide des parents, puis de les examiner de quatrième année, ça nous a ralenti. Alors, on est fiers d'avoir réussi à le terminer avant l'année prochaine d'école. Bien, félicitations à vous deux. Bravo, beau travail. Puis là, maintenant, toute la communauté va pouvoir l'utiliser. Il y a beaucoup de projets qui ont été faits par les élèves cette année. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui a amené toutes ces idées de projets? Bien, en réalité, on a déjà des projets personnels. À l'École alternative, il y a vraiment... Les élèves doivent faire des projets personnels sur différents sujets, etc. C'est très bien encadré. Sauf qu'on a un projet, là, depuis deux ans, je dirais, un projet collectif où est-ce qu'on met en valeur la part de tout le monde. Donc, la part des élèves, la part des membres du personnel, des parents aussi qui vont s'engager dans ces projets-là. Puis, ce sont des projets, dans le fond, qui diffèrent. L'année passée, c'était vraiment l'organisation d'une journée au chenil du chien-loup. Donc, tout le monde avait participé. Mais cette année, c'est vraiment exceptionnel parce que c'est un projet d'embellissement de la cour d'école. Et c'était un projet, dans le fond, qui se passait sur l'ensemble de l'année. Donc, chacune des classes avait choisi un endroit de la cour d'école pour embellir, puis faire en sorte que notre milieu soit plus accueillant, plus vivant. Puis que, dans le fond, ça vienne faire en sorte qu'on ait un sentiment d'appartenance à notre école. Bonjour, les filles! Bonjour! Ça va bien? Oui. Oui? Dernière journée d'école aujourd'hui. Êtes-vous excitées? Oui. Oui? Là, vous avez construit, créé quelque chose qui est en arrière de nous. Parlez-moi donc de ce projet. On a décidé de fabriquer une station d'eau, car nous aimons beaucoup jouer dans l'eau. Une station d'eau, oui! Oui. OK. Et peux-tu me parler brièvement des étapes que vous avez faites pour faire ce beau projet? On a commencé par faire les plans. OK. On a demandé à la communauté et les objets nécessaires pour le construire. Ah oui! Donc, tout le matériel, ça vient de la communauté? Oui. OK. Puis toi? On a lavé, peinturé les objets. On a acheté les matériaux qui manquaient. OK. On a fait la base en bois pour le récupérer d'eau. Puis on a installé les objets à la clôture pour faire la station d'eau. OK. Comment ça fonctionne maintenant, ce projet? Bien, on met de l'eau dedans, un arrosoir. OK. On verse dedans leur tonnoir. Il y a des circuits qui ont des vals qu'on peut les tourner. OK. Puis ils tombent dans le seau en dessous qu'il y a des petites tasses à mesurer qu'on peut reprendre l'eau pour les remettre dans l'arrosoir. OK. Donc, on va récupérer de l'eau? Oui. Puis aussi, quand l'eau est trop vieille, on ouvre en bas, il y a une affaire pour couler l'eau quand elle est plus belle. Ah oui! Wow! C'est génial, ça! Est-ce que tu as eu des difficultés à construire ce projet de station d'eau? Oui, c'était difficile de couper les gouttières. OK. C'était difficile de fixer les objets. Hum! Fait que vous avez utilisé des couteaux, des ciseaux pour couper tout ça? Pour couper les scies, on a utilisé des scies. Ah, des scies! Wow! C'est quelque chose? Tu n'as pas eu peur? Non? Non. Ce n'est pas nous qui avons coupé. Ah, ce n'est pas vous qui avez coupé. Vous avez été aidé par des adultes? Non. C'est deux élèves, mais ce n'est pas nous. Ah, d'accord. Puis toi, c'est quoi ta plus grande fierté d'avoir construit une station d'eau? Hum, c'est de l'avoir terminée avant la fin de l'année et de pouvoir jouer avec, puis d'avoir travaillé tout ensemble. Édouard, explique-moi donc, c'est quoi ça, les Zèbres? Les Zèbres, en fait, c'est une organisation qui est juste à notre école. OK. Puis que c'est de la troisième à la sixième année. Ils sont, genre, c'est par inscription, mettons. Tu n'es pas obligé d'y aller, mais mettons, c'est pour les jeunes de la troisième à la sixième année. Pour ceux qui apprennent un peu plus vite, genre, qui ont un peu plus de facilité à l'école. OK. Puis, genre, c'est un atelier aux deux semaines. Puis, ils vont travailler sur leurs projets tout au long de l'année. Mais l'an passé, ce n'était pas pareil, genre, on avait un projet à chaque cours. OK. Mais là, vous avez un gros projet cette année, qui est la forêt nourricière à Florence. Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi, ça, la forêt nourricière? Bien, la forêt nourricière, c'est un peu comme une mini-forêt, mais dans un endroit public. Puis, il y a plusieurs sortes de plantes. Il y a des plantes comestibles, des arbres et des arbustes. C'est toutes des plantes qui sont très dentelles. Puis, au parc Lyon, bien, il y a une forêt nourricière aussi derrière la polyvalente. Est-ce que c'est vous qui êtes derrière cette forêt-là aussi? Non. Non? OK. Fait que vous, c'est ce qu'on voit derrière ici, la forêt nourricière. Peux-tu m'expliquer, Édouard, les étapes pour faire une forêt comme ça? Ça doit prendre beaucoup de temps? Oui. Bien, ça nous a pris, on a commencé l'année passée. Puis, on a fini cette... avant l'hiver, cette année. OK. Fait que c'était un projet de quasiment deux ans. Oui. Fait qu'en fait, on a commencé par regarder un PowerPoint. Il y a Isabelle Dion qui est venue nous voir. Puis, il y a quelqu'un... Bien, c'est quelqu'un qui... Je ne sais plus trop, mais ça, mais elle s'occupe de la forêt nourricière au parc Lyon. Puis, elle est venue nous présenter qu'est-ce que c'était une forêt nourricière, différents modèles de forêt nourricière. Ensuite, on est allé au parc Lyon observer, prendre comme modèle, genre la forêt nourricière du parc Lyon. Oui. Puis, ensuite, on a fait le plan de chacun en respectant des contraintes. Wow. Puis, c'est ça. Ensuite, on a commencé à faire l'inventaire des plantes. Puis, ensuite, on est venu mettre du papier journal trempé pour ne pas qu'il y ait des mauvaises herbes qui poussent. Ensuite, on a recouvert de copeaux. Puis, après ça, on a planté. C'est vraiment... C'est vraiment été long. C'est quelque chose. Oui. Mais là, il y a des terres de sol qui doivent être faites. Donc, à quoi servaient ces terres de sol-là? Bien, ça servait à savoir si le sol, il est acide ou basique. Ah, OK. Ça, c'est une des affaires. Notre sol, il était peu acide. On a fait aussi un test pour savoir s'il se drainait rapidement, le sol. Bien, il se draine lentement. OK. Puis, pour voir c'est quoi la composition du sol. Puis, il y a beaucoup de gravier. Hum. Ça fait qu'on a dû mettre de la terre. Vous avez dû mettre de la terre, hein, par la suite. Édouard, qu'est-ce qu'il vous restait ensuite à faire après les tests de sol? Après les tests de sol, il nous restait justement à mettre les... Voyons, les... Après les tests de sol, il nous restait à mettre la terre, vu qu'on avait beaucoup de gravier. On avait un sol vraiment gravier. OK. Puis, ensuite, on a mis du papier journal mouillé par le sol à terre pour pas que ça pousse les mauvaises herbes, pour pas qu'il y ait des plantes nuisibles dans notre forêt. Puis, ensuite, on a tout recouvert de copeaux pour mettre un... Bien, je sais pas trop, mais c'est peut-être pour mettre un peu de style. Hum, hum. Puis, quels étaient les critères suite à tout ce que vous avez fait? Euh, bien, nos critères, c'était, il fallait qu'il y ait des arbres, des grands arbres. Il fallait aussi qu'il y ait des couvre-sol. Puis, il y avait aussi des fixateurs d'azote. OK. Oh! Vous êtes connaissant, hein? Oui. On a beaucoup appris durant cet atelier-là. C'est vraiment... Fait que, là, il y avait trois plantes pour chacune des fonctions écologiques, là. Oui. C'est vraiment... Il fallait vraiment que tu ailles une sorte de plante qui respecte ça, une telle autre sorte de plante qui respecte d'autres choses. Fait que, genre, on avait des... Voyons, des... des... des plantes qui attiraient les pollinisateurs. Ah, OK! Pas mal de tout ça, là. OK. Est-ce que tu veux rajouter certains critères? Bien, il nous fallait pas mal des plantes de différents, genre, étages, bien, genre, hauteurs. OK. Bien, différentes hauteurs. OK. Oui. Pourquoi? Bien, parce que si ça va faire plus, ça va moins, genre, il faut qu'il s'aide. Je ne sais pas comment le dire, là, mais... Ça apporte... Oui, c'est ça. Ça apporte certaines ombres à d'autres plantes qui auraient besoin, peut-être? Oui, bien, aussi, parce que ça fait plus joli, aussi. Oui, bien, oui, c'est joli, hein? Puis, c'est quoi votre plus grande fierté d'avoir fait cette forêt nourricière-là? Oui, bien, c'est pas mal le résultat de ce que ça allait donner, parce qu'on a pas mal parti qu'ici, c'était juste comme là-bas, là, on peut pas voir, mais des mauvaises herbes, avec rien de tout ça, puis on a vraiment beaucoup travaillé dessus. Oui, c'est vraiment ça. Moi aussi, le résultat, on est vraiment parti de rien, là, il n'y avait rien de tout ça, enfin, on a appris, on a réussi à, moi, même si on avait un sol qui se drenait lentement, on a réussi à arranger ça. C'est vraiment, on a vraiment beaucoup travaillé fort. C'est exceptionnel! Puis, vous devez être fiers, parce que là, vous êtes les premiers, les instigateurs à avoir fait une forêt nourricière ici. Imaginez, quand vous allez être grands, là, tout ça va continuer pour nourrir les autres élèves ici, puis la communauté. Bravo à vous deux, puis bravo à toute votre équipe d'avoir fait ça. Merci. C'est aussi, bien, c'est hiver au public, genre, au quartier, toute la ville, mais, genre, il faut en prendre soin, parce que sinon, on n'aura plus de faire une nourricière. Oui, absolument, hein? Oui. Puis aussi, si, mettons, il reste quelques fraises, mettons, il reste quelques fraises, il prend pas toutes, mettons. Oui, oui, il faut en garder pour les autres. Il faut en garder pour les autres. Comment un élève pourrait venir à l'école? Y a-t-il des critères nécessaires pour rentrer à l'école? Ce n'est pas une école élitiste, là. Il n'y a pas des critères, dans le fond, là, où est-ce que les gens doivent être excellents dans quelque chose. L'école alternative, elle est accessible à tous les enfants. C'est sûr, par contre, qu'on a une limite de personnes qui peuvent venir, d'élèves qui peuvent fréquenter. C'est une petite école. Donc, on les accepte au niveau de la maternelle. Et quelquefois, quand on a des places, c'est au niveau du premier cycle du primaire. Donc, généralement, au mois de décembre, janvier, on commence à promouvoir le fait que les parents qui sont intéressés à vouloir faire partie de l'école alternative, de la communauté éducative, de l'école alternative, bien, ils peuvent se présenter une rencontre qu'on dit obligatoire, parce qu'il faut que les parents sachent quand même qu'il y a une implication, il y a un engagement de leur part. Alors, c'est pas de venir faire 40 heures semaine, c'est pas ça, mais c'est, dans le fond, de vivre dans la communauté éducative. Puis, après ça, bien, dans le fond, les gens nous soumettent un petit questionnaire, répondre à un petit questionnaire pour voir, bon, bien, si justement ça convient. Puis, quand on a trop d'inscriptions, bien, c'est vraiment une pige qu'on fait. Fait que rien d'élitiste. On croit que tous les élèves pourraient faire partie de l'école alternative. C'est quoi que vous avez fait ici? C'est quoi le projet qu'on voit, là, et on marche dessus? Bien, dans le fond, c'est qu'on a tout peinturé les dalles de béton. Mais, en vrai, avant, notre projet de base, c'était de tout améliorer la cour ici. OK. Mais, finalement, on s'est rendu compte que c'était un peu trop d'envergure avec le temps qu'on avait, donc on a décidé de se concentrer sur les dalles. OK. Puis, peux-tu m'expliquer brièvement le projet en tant que cliente? Bien, comme on a dit au début, on avait fait des démarches pour tout embellir, une clôture, plein de choses. Mais on s'est concentré sur les dalles, donc on a fait nos plans de ce qu'on voulait sur les dalles. On est allé chercher la peinture chez BMR, parce que c'est lui qui commandait la peinture. Puis, après, on les a lavées au TSPE. Puis, on les a peinturées. Puis, on est allé les mettre ici pour faire une mosaïque, comme on voulait. Mais, les dalles, là, elles ont été cassées ou elles étaient déjà cassées? Non, on les a enlevées puis elles se sont cassées. Bien, il y en avait déjà plein de cassées. Ah, il y en avait déjà plein de cassées. Fait que vous avez repris les morceaux comme un casse-tête. Vous avez un casse-tête au sol. Très bien. C'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez vécues par rapport à ce projet? Bien, en fait, quand on a enlevé les dalles, on s'est rendu compte qu'elles étaient plus grosses et plus lourdes qu'on l'avait prévues. Donc, à place d'être à peu près deux élèves pour les transporter, bien, on a dû être quatre. Donc, ça a pris un peu plus de temps. Alexane, parle-moi donc de ce nouveau projet-là. Ça, c'est les cinq sixièmes qui ont créé des cabanes à oiseaux. Oui, c'est les cabanes à oiseaux que quatre élèves de notre classe ont faites. Bien. Puis, ça leur a pris beaucoup de temps à les faire, mais ils sont très fiers de leur projet, puis nous aussi. Bien oui. Là, parle-moi donc, comment c'est créé un peu? Tu m'as dit tantôt qu'il y avait des cannes. Oui. Est-ce que c'est toi, Neuvalie, qui veut en parler? Je peux. Bien, dans le fond, il y a des cannes pour un peu abriter l'oiseau, mettre la nourriture. Il y a du bois pour que la canne paraisse moins comme ça. OK. Puis, il y a une barre en métal pour que l'oiseau puisse se percher dessus. OK. C'est génial. Puis ça, c'est tout en bois, j'imagine, là. Oui. Bien, il y a beaucoup de bois. Ça a pris certains outils pour avoir fait que tu fais ça? Oui, des outils qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement pris à l'école normalement. OK. Oui. Fait qu'ils ont laissé aux élèves? Les parents et son élève. OK. Donc, il y a eu une supervision qui a été faite. Puis là, bien, est-ce que... Là, on sait qu'on vient de les installer. Pensez-vous que cet été, que les oiseaux vont aller se percher? Oui, je pense. Alexane, on a un autre projet que les élèves ont créé, entre autres, toi et quelques autres élèves. Fais-le-moi donc de ce projet-ci. On appelle ça comment? Un croque-livre. Un croque-livre? Oui. OK. Ça fait quoi, ça, un croque-livre? En fait, on peut... On a mis des livres à l'intérieur, puis les élèves de notre école ou la communauté peuvent en prendre, mais ils doivent en redonner un. Fait que... OK. Il y a un échange. Oui. OK. C'est pas « je prends, puis j'en remets pas », là. Non. Tu remets après un livre. OK. OK. D'accord. Fait que donc, là, c'est qui qui a eu l'idée de bâtir un livre? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est l'année passée. Deux élèves de secondaire 1, bien, qui sont maintenant rendus en secondaire 1, a... pas... bien, a... je sais pas comment dire... a monté... a monté le croque-livre. Ça fait tout l'assemblage du croque-livre. Oui. Il était déjà en morceaux. Il a juste fait l'assemblage. OK. Puis Charlotte, une élève qui est aussi en secondaire 1, a fait les dessins. OK. Puis, comme il restait plus de temps à me demander de le finir, fait que j'ai tout colorié. Puis j'ai demandé après l'aide de Novali pour faire nos valeurs, pour écrire nos valeurs. OK. Fait que donc, les valeurs sont écrites ici, là? Oui. C'est les valeurs de notre école. OK. Comment est-ce que toi, tu t'es impliquée à Novali? Euh... bien, dans le fond, moi, j'ai tracé les valeurs au crayon noir. J'ai peinturé, j'ai mis des couleurs autour, puis on a vernis tout le croque-livre. OK. Là, il y a beaucoup de vent. Ah! Fait que donc, vous avez mis des dalles pour soutenir le croque-livre? En fait, les dalles tout en dessous, c'est pour pas que le croque-livre, il creuse, c'est pour pas qu'il soit sali aussi par la terre. OK. Puis les dalles par-dessus, c'est parce que ces temps-ci, il y avait beaucoup de tempête, puis de vent très fort. Donc, pour pas qu'il s'envole, on a mis d'autres dalles par-dessus. Hum! Fait que là, ça, ça va durer longtemps, là, dans le temps. Oui. Puis c'est des dalles qui nous ont aussi aidés pour notre projet de dalles là-bas, qui nous restait. OK. Avant de terminer, c'est quoi vos valeurs de l'école? Hum! La première valeur, c'est l'engagement. OK. Ensuite, la collaboration. Le respect, qui est la valeur d'une classe. Le plaisir. Puis l'autonomie. L'autonomie. Oui. Donc, pour être autonome. Ylan, qu'est-ce que vous avez fait comme projet ici, là? C'est de décorer l'arbre en avant de l'école. OK. Puis c'est quoi les étapes qui ont été faites, Ève? En premier, on a fait des rubans oranges pour souligner la journée de la vérité et de la réconciliation. Juste avant Noël, nous avons fait des anges qui ont été vendus à la Fondation Ange-Gardien. Oui, c'est ça. Puis au printemps, vous avez fabriqué quoi, là, derrière, là? Des abeilles. Des abeilles! Puis eux autres, les abeilles, c'était pour souligner quoi? La journée mondiale des abeilles le 20 mai. Oui, c'est ça. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées pour faire ça? Pour les plus petits, c'était difficile d'écrire. Ah oui, OK. Puis est-ce que vous les avez peinturées? Les abeilles, c'est qui qui les a peinturées? C'est nous, c'est les élèves. C'est les élèves qui ont peinturé. Oui. Donc, puis le bricolage, parce que vous avez fait des genres de petites oreilles aussi, là? C'est pas des oreilles. C'est pas des oreilles, c'est quoi? Ça s'appelle des antennes. Ah, des antennes! Avec des pattes? Oui. Puis là, c'est vous qui les avez faites? Oui? Puis on a pris des cannes. C'est des cannes qui font le corps de l'abeille? Qui ont été peinturées. Ah oui! Puis là, les ailes, c'est quoi que vous avez pris pour les ailes? Je m'en rappelle pas. Toi, tu t'en rappelles-tu? Euh, non. Il y a une forme de matériel que vous avez pris pour les ailes? Ah, du styromou, c'est ça! C'est quoi qui était la plus grande difficulté pour faire ça? Pour les anges, c'était les maternelles qui devraient expliquer aux autres de l'école comment faire les anges. OK. Puis toi, Eva? Euh, c'est pas... T'as pas les rubans? Pour les rubans orange, c'était difficile d'écrire pour les plus petits. Ah oui, c'est ça. Puis, Ilan, c'est quoi ta plus grande fierté d'avoir créé ces abeilles? Et que tout le monde trouvait que c'était beau, nos projets. Ah oui, hein? Mais bravo! C'est vrai que c'est beau! Ça fait une belle décoration en avant de l'école. Bravo à vous deux! Et est-ce que c'est réellement ça qui a fonctionné avec les élèves, se sentir impliqués dans l'embellissement? Ah, vraiment, je pense que ça fait toute la différence parce que, justement, ce matin, je suis allée voir tous les élèves avec les enseignantes aussi pour les féliciter parce que c'est vraiment des choses d'envergure. Vous avez pu voir, dans le fond, ce qui s'est fait dans notre école. Ça fait vraiment une différence. C'est une école de quartier, mais un parc de quartier également. Donc, ça profite aux élèves, mais ça profite à tous les gens qui viennent. Puis, je le voyais, là, dans le sourire des jeunes qui étaient fiers et ils sentent que c'est leur projet à eux. C'est ça, la différence, beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir!